L'ambassade d'Egypte procède aux cérémonies d'eau mise d'Endodome d'Ikama-Soudi le 7 octobre 2021. L'ambassadeur de la République d'Egypte a signifié que le goût droit de Soudon vient pour appuyer techniquement les efforts initiés par son Excellence Evariste Ndaichimie, le Président de la République d'Iborundi, lors de sa dernière visite en mars dernier à la République d'Egypte. Ferdinand Bachikako, secrétaire péroumanin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, a rappelé que la coopération entre la République d'Iborundi et la République d'Egypte date de plusieurs années et cette fois-ci, le gouvernement égyptien est entré d'après le Burundi dans l'un des secteurs du programme national du développement. Le progrès vers une nation moderne et prospère nécessite une meilleure gestion et un développement équitable et durable du capital humain. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Burundi a inscrit dans son plan national de développement, plein de Burundi 2018-2027, des actions prioritaires pour améliorer l'accès aux soins et le niveau de santé de la population à travers un système de santé performant, fort et résilient. Après avoir lancé un appel à ces multiples partenaires, voici qu'en réponse à cet appel, le gouvernement de la République arabe et d'Egypte a décidé d'obtroyer 15 colis en dons de médicaments pour soulager les maux des patients burundais et étrangers bénéficiaires des soins de santé à l'hôpital militaire de Kamengue et de l'hôpital de police de Bujumbura. C'est donc une joie immense pour moi, pour les responsables du ministère en charge de la santé publique, des hôpitaux militaires et de police et de toute l'opération burundais qui va en bénéfice. Certes, l'octroi de son dons, qui suit plusieurs autres, témoigne de la dynamique de renforcer la coopération sud-sud, dynamique qui concourt à la réalisation de la vision commune de nos deux chefs d'État, burundais et égyptiens, de contribuer efficacement à construire une Afrique prospère et économiquement stable. Cette Afrique stable et prospère ne peut exister sans que la population ait une bonne santé et ouverte au rendez-vous de donner et de recevoir. Général de brigade Marc Nimburanira, qui avait représenté l'hôpital militaire de Kamengue, a exprimé sa satisfaction pour son don et aussi pour l'assistance technique de la part de l'ambassade d'Égypte. Au nom des bénéficiaires de ce don, l'hôpital militaire de Kamengue et l'hôpital de police, nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement de la République arabe d'Égypte pour ce don très important qu'il vienne de nous accorder. Il s'agit d'un don constitué par des consommables qui sont nécessaires pour les patients qui sont en train de subir de l'hémodialyse, que ce soit l'hôpital militaire de Kamengue ou l'hôpital de police. Ils nous ont accordé un don qui sera suffisant pour une période de 2-3 mois. Cela va être très bénéfique pour nous et aussi pour les patients qui suivent des traitements d'hémodialyse dans nos différentes structures.